Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Allez, pour celles et ceux qui croivent que les questions sont aléatoires, et bien j'ai trouvé une ville qui s'appelle Toir, et bien vous pouvez y aller, vous pouvez aller à Toir. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle ! Jean-Luc Rechman a la présentation, le maître de midi, toujours maître de midi, 174 milliers des poussières, il a dansé, il est content, il est content. Jean-Luc Rechman a encore montré des photos de lui à son boulot, ça serait bien qu'il mette d'autres photos, c'est toujours les mêmes. Au coup d'envoi, la première question, dans quelle série, suitons les enquêtes d'un lieutenant de police inséparable de sa 403 cabriolet et de son imperméable, donc bien sûr c'était Coco Longlot Colombo, après vous aviez Clo-Clo-Cloé sans H, voilà, qui était venu avec ses amis, bonjour les amis de Chloé. Et alors, en 2022, dans quelle région de France, les automobilistes sont-ils les plus inciviles ? Le plus incivil, donc c'était en Ile-de-France, ça semblait assez étonnant. Donc voilà, ensuite vous aviez Hippolyte, voilà, Hippolyte, qui était venu avec sa famille en visio, et je crois qu'il y avait quelqu'un, une copine dans le public. « Quelle position embarrasse le plus votre partenaire ? » Donc ça c'était une question de ce qu'ils appellent la question coquine. « Bon, ben les enfants, envoyez vos dessins, les enfants, envoyez vos dessins. » Donc c'était l'homme dans le dos, c'est pas l'homme de Rio, voilà, et la bonne réponse, c'était ça, c'était... Non, c'était l'année érotique qui gêne le plus, voilà, soit le 69, quoi, bon, voilà. Donc à faire le 70, hein. Donc après vous aviez Loukhan, voilà, qui était venu avec son champignon, et sa copine Romane, qui était très rigolote. « Alors, quelles chanteuses sont les icônes les plus influentes de l'année 2022 selon le magazine Time ? » Eh bien, c'était Maris Diblage et Adèle, il est passé à l'orange. Après, tiens, ils ont lancé la pub pub. Eh bien oui, comme je vous l'ai dit, donc la semaine, vous avez deux pubs, et le week-end, il n'y en a qu'une seule, parce que le week-end, il y a plus de monde devant la télévision. Donc retour de pub à Lyon, qui récupère Foucault et son frère en vue de les recycler. Eh bien, c'était des chaussettes orphelines. Bon, d'accord, pourquoi pas. Ensuite, en 1942, pourquoi le dôme du Taj Mahal a-t-il été recouvert de bambou ? Eh bien, c'était une histoire d'avion. Voilà, bon, c'était pour pas que les avions le voient. Bon, pourquoi pas. Donc sur cette question, il est passé au rouge, qui dit rouge, dit duel. Il a pris Chloé en duel, qui a eu une question qui était assez simple, comme on peut voir, qui chantait « Je suis le mal-aimé ». Et il a dit « Patrick Juvet ». Bon, ben, je sais pas, elle doit pas connaître les chansons. C'est vrai que quelque part, on aurait pu se dire « Tiens, mal-aimé, écrit comme ça, peut-être que ça aurait pu être... » Non, bon, voilà, c'était juste Claude François. Donc, elle a été éliminée. Et donc ensuite, eh bien, Luca, Hippolyte et le maître de midi sont retrouvés en coup par coup. Alors, qui exerce un métier en lien avec la véticulture ? Et là, il y a un truc qui est rigolo. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça a été enregistré, cette émission d'aujourd'hui. Mais Jean-Luc Reichman a dit « Ah oui, oui, non, mais franchement, les vendanges cette année, ça a été génial. » Bon, ben, je pense que l'émission a dû être enregistrée avant la canicule parce que... Parce qu'il y a justement la canicule et il y a plein de viticulteurs qui ont perdu beaucoup de raisins à cause de la canicule. Donc, la mauvaise réponse, c'était le grappineur. Ensuite, Chantal Goya. Ah, bon, alors, quand tu vois ça, eh bien, voilà, elle est arrivée. Alors, regardez, alors, je ne sais pas, c'est bizarre, on dirait qu'elle a un gros ventre. Donc, vu son âge, elle n'était pas enceinte et puis, bon, elle n'a pas l'air grosse, donc, je ne sais pas. Peut-être que c'était la façon de porter sa robe qui faisait super bizarre. Donc, c'est vrai qu'elle n'a pas changé de loin. Mais bon, c'est vrai qu'elle est... C'est super rigolo de voir ce petit bout de femme qui a toujours la voix de gamine. Donc, voilà, donc, elle a parlé un petit peu de son spectacle. La mauvaise réponse était à tourner avec Alain Delon. Donc, après, Jean-Luc Reichman a pris dans ses bras. Non, ça me fait rire parce que, bon, à chaque fois, il dit, bon, je ne vous embrasse pas, vous savez, les trucs sanitaires, etc. Et puis, bon, quand c'est des stars, oui, mais quand c'est des gens du public, non. Bon, donc, voilà, donc, après, il l'a raccompagné. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge, il dit duel. Il a pris le loucois en duel qui est tombé sur une question débile. Quelle carte doit être accompagnée de 31 de ses semblables pour permettre une partie de bolote ? Donc, bien sûr, c'était la carte à puce. Non, ça va, c'est la carte à jouer, question de bébé. Donc, ensuite, ils auront, ben oui, encore une pub. Tiens, bizarre, ça faisait longtemps. Bon, ben, deuxième pub. Donc, alors, comme je vous ai dit, vous avez une pub avant les 12 coups de midi, vous avez une pub au début et vous avez une autre pub. Voilà, donc, ça fait trois pubs dans l'émission. J'espère qu'ils se gavent, hein, parce que, franchement, ça fait de la thune. Donc, ensuite, retour de pub et coup fatal. Alors, quel oiseau s'éloigne à Tirodel dans une chanson de Julien Clerc ? Donc, il a dit Alouette. C'était une hirondelle, je crois, ou au contraire, je ne sais plus. Ensuite, quel nom est donné à une larve de la grenouille ? Bon, ben, ça, c'était pour le maître de midi. Donc, bon, ben, ça, il a pu trouver en équitation, en équitation, pardon. Quelle compétition a réuni le dressage, la course de fond et le saut d'obstacles ? Ben, si tu ne montres pas, tu ne peux pas savoir, hein. Donc, c'était, je ne sais pas, le complet, qu'ils ont appelé ça un truc dans ce style-là. Après, de Kélorine de Disney, le Chapelier, Tock et un lièvre de Mars, souhaite-t-il un non-anniversaire ? Donc, c'était le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Quel est le nom du héros phlegmatique de la série Chapeau-Mollon et Botte de Cuir ? Ça, c'était pour le maître de midi, donc il a su que c'était John Steed. C'est, bon, c'est des questions, on va dire, qui sont faciles, mais il faut avoir une certaine mémoire. Et le truc, c'est que, bon, ben, le maître de midi, il est comme les autres maîtres de midi, c'est-à-dire que, bon, ben, voilà, il a de la mémoire. Voilà, donc, c'est tout. Il n'a peut-être pas plus de culture qu'un autre, mais il a de la mémoire, donc il a pu se souvenir de John Steed. Ensuite, quelle chaussure montante porte le même nom qu'un supplice moyen-âgeux ? Je pense que c'est le brodequin. Quel adjectif est presque toujours placé avant le mot lurette ? Belle lurette, quel chanteur a eu le vertige de l'amour dans les années 80 ? Donc, c'était Bachung. Publié en 1909, à qui doit-on le roman ? La porte étroite, n'importe quoi. Alors, ça, c'était la question pour le candidat, donc, voilà. Je ne sais pas, je n'avais jamais entendu parler de ce bouquin. Mais bon, voilà, comme vous pouvez voir, c'est aléatoire, les questions. Et en 1, après, quel mot en hète désigne un savon plus petit que la moyenne ? Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais c'était la savonnette. Ensuite, dans le film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulin, quel est le prénom du personnage interprété par Jamel ? Donc, c'était Lucien. Après, quelle appréviation en trois lettres et le titre d'un film avec Sophie Marceau ? C'était LOL. Dans quelle série l'agent Olivia Duntam enquête-t-elle sur des phénomènes surnaturels qui frappent la terre ? C'était French. Il n'a pas trouvé, c'est vrai que ce n'était pas évident. Comment appelle-t-on la classe des guerriers ? Oui, la classe des guerriers dans le Japon féodal, donc les samouraïs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Quel est le nom de code du personnage joué par Mathieu Kassovitz dans le bureau des légendes ? Donc, c'était mal au trou. Oh, j'ai mal au trou. Quel arbre porte un nom qui signifie « si » en anglais ? Donc, il a dit « yes ». C'était « if ». Donc, voilà. Il y avait une histoire drôle comme ça avec « if if » comme « if » ou un truc comme ça. Donc, voilà. Et puis, bon, ben voilà. Donc, il a été éliminé. Le maître de midi, il était content. Il a dansé avec une fille. Alors, je ne sais pas qui c'est cette fille, mais elle, regardez-la, elle dansait. Elle avait le même rythme que lui. Donc, a-t-il trouvé l'amour sur le plateau des douze coups de midi ? Hum, ne sait-on jamais. Bon, alors ensuite, par rapport au coup de maître. Sur quelle partie de la chapelle Sixtine, Mickey de l'Ange, s'a-t-il passé quelques coups de pinceau ? Donc, c'était le plat plat, le fonfon, le plafond. Sous quel nom est plus connu l'acide de Scorbite ? Donc, le vitamine C. Quel français s'est retrouvé numéro un aux Etats-Unis grâce à son album « Tree of Light » ? Alors là, ça a été super bizarre comme réponse. Parce que, bon, d'habitude, bon, hein, mais là, il a été moqué sur Internet pour un truc qui est très simple, d'accord ? C'est que, bon, dans un premier temps, vous n'aviez que David Guetta et Booba. Et là, il est parti sur Booba. C'est-à-dire que Booba, personne ne le connaît aux Etats-Unis, à part, peut-être, je ne sais pas, sa femme de ménage, je ne sais quoi. C'est-à-dire que Booba, il est aux Etats-Unis, ce qui était Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, il était connu en Europe, mais il n'était pas connu aux Etats-Unis. Donc, là, il a été pas mal moqué, parce que, bon, je pense que tout le monde aurait dit, peut-être, David Guetta, ça semblait plus évident. Mais là, c'était un gros piège, puisque c'était Riopi, un pianiste, voilà, que personne ne connaissait. Mais bon, voilà, il a été piégé là-dessus. Comme on peut voir, la production, quand ils veulent piéger le maître de midi pour lui éviter de gagner 10 000 balles, eh bien, voilà, et donc, et après, il fait la gueule. Ensuite, sous quel autre nom, la bataille navale était le connu. Donc, c'était le toucher coulé, non pas le toucher rectal. Et quand il s'agit d'un meuble, qu'est-ce qu'un crapaud ? C'était un fauteuil. Donc, il a quand même gagné 10 000 balles. Ça lui fait 500 balles. Et il fait la gueule, toujours, quand il gagne 500 balles. Bon, ben voilà, surtout que j'ai vu hier, il y avait une dame qui gagnait 800 euros par mois de retraite, et elle payait 300 euros de loyer. Je ne sais pas comment certaines personnes font pour vivre. Je trouve ça dégueulasse. Bon, passons. Et lui qui fait la gueule pour 500 balles. Alors, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors, comme on peut voir, vous avez un nouvel élément qui est un petit nounours. Et puis, le petit nounours, je l'ai trouvé d'ici. Haha, je vous en parlerai demain. Donc, c'est toujours Manu Payet dans l'étoile mystérieuse. Le t-shirt du jour. All you need is lol. Avec les Beatles déguisés en clown. Bonnie and Clyde. Sur le site 3millions.com. Sinon, 175 043 euros. Bon, ben, il est content. Il a des soussous. Il est content. Il a des soussous. Allez, moi, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et surtout, portez-vous. Allez, bye-bye. Sous-titrage ST' 501